Les robots dans la médecine, je pense que c'est bien parce que ça permet quand même de faire des choses vachement plus précises que la main humaine, il y a moins d'erreurs a priori. Pour tout ce qui est accompagnement avec la personne, il n'y a pas que l'acte de chirurgie, il y a le avant, il y a le après, et là les médecins on en a vraiment besoin. Pour moi c'est effrayant, tout en reconnaissant le bien fondé sur des choses de point de vue médical, mais c'est vrai que ça a un petit côté encore un peu effrayant. Oui bien sûr les robots sont extraordinaires pour la médecine chirurgicale. Ça enlèverait beaucoup d'emplois, je pense aussi. Je pense que les personnes âgées par exemple en ont besoin, notamment dans les zones rurales où il n'y a pas forcément de médecin pour tout le monde. A partir du moment où ça reste d'une utilité purement médicale, si c'est pour faire avancer la santé, si c'est pour qu'on fasse moins d'erreurs médicales et tout, ça me convient c'est sûr. Un robot sera toujours plus efficace de toute façon qu'un humain s'il est bien programmé, il n'est pas faillible le robot, l'humain il est faillible en l'occurrence. Si c'était un familier à moi qui se faisait opérer de Paris jusqu'au Tokyo, je pense que oui ça m'inquiéterait. Certainement que le médecin peut réussir, mais moi en tout cas ça m'inquiéterait de savoir que c'est un robot, que tout repose sur la machine. Si la machine fonctionne, si la machine ne fonctionne pas, s'il y a un problème, on le remet sur une machine, pas sur un être humain. Un chirurgien qui opère peut être moins bon qu'un robot visite à ça, donc je pense qu'il faut faire confiance en ces nouvelles méthodes et puis avancer. Ce seraient les nanomachines, vraiment ce qui permet d'accéder à des zones vraiment inexplorées, je pense que ça, ça va vachement se développer. Je pense qu'au niveau du cancer, il faudrait vraiment travailler sur les actes de prévention et développer des robots qui puissent aller chercher la maladie là où elle est. Voilà, des machines qui s'occupent de l'entretien de la maison et qui en même temps vérifient par exemple que le vieux monsieur dort bien ou qui envoie un signal par exemple s'il y a un problème cardiaque ou respiratoire ou je ne sais pas. Alors moi je ferai un robot qui détecte les problèmes avant qu'ils arrivent vraiment et du coup qu'on puisse régler en amont, comme la médecine chinoise, mais qu'on règle les problèmes des gens avant qu'ils tombent vraiment malades, avant que ça coûte cher à tout le monde, avant qu'ils soient handicapés, invalides et qu'ils souffrent. On devrait inventer, je ne sais pas, des petites puces, même si bon, ça serait dommage quand même d'avoir des puces dans le cerveau, mais au moins quelque chose qui permette de ne pas oublier, on perd trop la mémoire, on oublie trop des trucs et l'être humain n'avance pas assez dans la vie parce qu'il oublie les erreurs qu'il fait souvent. Je pense que ça pourrait être quelque chose de bien, qu'on se rappelle de tout, qu'on ferait moins les mêmes erreurs que par le passé. La question s'est posée pour les téléphones portables ou internet, les choses comme ça, donc c'est tout à peu possible. L'État doit prendre ça aussi en compte, c'est-à-dire que si les robots se développent et que la médecine progresse dans ce sens-là, elle doit être anticipée à tout le monde et pas forcément qu'on est plus riche. Aussi l'enjeu de demain, c'est qu'aujourd'hui dans certains pays, il y a des médecines à plusieurs vitesses, et ce serait dommage qu'en France, le progrès ne profite qu'à certains.